Réécoute l'histoire en images Léa dort, sa poupée, elle, n'a jamais sommeil. Elle se dit Pendant que maman dort, je vais aller voir son école. Et elle s'habille avec tous les nouveaux habits de Léa. « Emmène-nous avec toi ? » demandent l'épeluche. « Non, non, vous êtes trop petit. Attendez-moi dans la chambre. » Poupée respire un grand coup avant de sortir dans le noir. « Hum, la bonne odeur de cartable ! Mais où peut-être cette école ? » « Fais voir ton béret ! » dit le chat sauvage. « Je n'ai pas le temps, je vais à l'école ! » répond Poupée. Le chat attrape quand même le béret de Poupée. « L'école, c'est à droite ! Toujours à droite ! » crie-t-il en s'échappant dans l'arbre. À droite et encore à droite, Poupée rencontre le renard. « J'ai toujours rêvé d'un anorak ! » dit le renard. « Pour l'école, c'est à gauche et encore à gauche ! » À gauche et encore à gauche, Poupée se prend les pieds dans un buisson de ronces. « Si tu veux que je te délivre, il me faut ta chemise de nuit ! » dit la chouette. « Pour l'école, c'est tout droit ! » « Ces bottes sont exactement du même verre que les plus belles plumes de ma queue ! » dit le paon, extasié. Poupée n'a plus rien. Elle a très froid, même à l'intérieur du cartable. Elle se blottit encore plus quand elle entend un bruit de sabot. L'âne a vu le cartable. « C'est sûrement un cartable d'école ! Je vais l'apporter à la maîtresse ! » La maîtresse est en train de raconter une histoire. « À tchoum ! » « Qui est enrhumé ? » dit la maîtresse. Le bruit recommence. « Maîtresse, c'est le cartable qui fait à tchoum ! » dit le bébé lynx qui a l'oreille fine. Rocio va te lire en espagnol la suite de l'histoire du cartable qui fait à tchoum. Mais attention ! Elle ne va pas te montrer les images. Toi, tu vas pouvoir imaginer dans ta tête le film « Les images du lit ». « Oh ! Una muñeca desnuda ! » dice le bébé ardilla. « Saquemosla de su nido ! » dice le raton. En un segundo, le hacen la muñeca un traje de hojas frescas. Bebé lince le hace un collar de bellotas. Maintenant, tu vas imaginer les illustrations de l'histoire. Qui sont les personnages ? Où sont-ils ? Que sont-ils en train de faire ? Imagine-les comme tu veux. Voilà ! Tu as imaginé ? Tu as fait ton film dans la tête ? La maîtresse raconte l'histoire. Les animaux décident de regarder ce qu'il y a dans le cartable. « Oh ! Une coupée toute nue ! » dit l'écureuil. « Sortons-la de son nu ! » dit la souris. Et tous ensemble, les animaux fabriquent un costume de feuilles fraîches pour couper. et bébé lince et bébé lince lui fabrique aussi un collier de glands. Tu vas découvrir l'histoire en images. « Oh ! Une poupée toute nue ! » dit le bébé écureuil. « Sortons-la de son nid ! » dit la souris. « En une seconde, poupée a un costume de feuilles toute fraîche. Bébé lince lui fait un collier de glands. » Lors de la prochaine séance, nous découvrirons ensemble la suite de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada